Bonjour et bienvenue à une autre émission, les interviews de Marie-Pierre Nadeau. Aujourd'hui, nous recevons Georges III comme invité spécial, avant qu'il prenne place dans son cercueil. Bon, pour commencer, nous vous connaissons sous le nom de Georges III, mais quel est votre vrai nom? En fait, je m'appelle Georges Frédéric William. Mais sans me vanter, j'ai fait le roi de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1760 à 1820. Également électeur d'Androf de 1760 en 1814. Je fus donc le meilleur. Et donc, ils m'ont nommé le roi pendant six ans. Mes supérieurs m'ont demandé de vous demander, êtes-vous d'accord avec les principes de la liberté et des droits des habitants? Moi, je trouve que les habitants n'ont pas le droit de la liberté. Il ne faut pas un chef dans le camagne, parce que sans roi, il n'y aurait plus de rien. Donc, le roi doit mettre des règles à tout le monde. Ah, oui. Évidemment, je comprends. Êtes-vous d'accord de dire que vous avez le même point de vue que les philosophes? Non, car un roi doit diriger son peuple et non le contraire. Parce que le roi s'est fait pour diriger. Oui, évidemment. Bye-bye.